Je m'appelle Jacques Montreux, j'ai 66 ans et j'ai été prof dans des écoles Steiner en France pendant 40 ans. Précédemment j'ai fait des études de dessin, de sculpture en Allemagne, à Berlin, à l'époque où il y avait encore le mur, et je suis dans ma deuxième année de retraite. Qu'est-ce que je fais en Inde ? Bonne question. Durant ma carrière de prof, j'ai toujours été extrêmement sensible aux situations d'enfants en difficulté, que ce soit difficulté sociale ou difficulté de comportement. J'ai toujours aspiré à travailler avec des enfants dans des conditions particulières. Donc là je suis servi en Inde puisqu'il s'agit de familles très pauvres et de familles d'alites, c'est-à-dire intouchables, tout en bas de l'échelle sociale. J'ai toujours également rêvé de vivre cette expérience du désert. Là j'ai réuni les deux conditions et dans cette école ici, je suis le responsable pédagogique, je m'occupe de la formation des profs et de tout ce qui concerne la gestion de l'ONG puisque notre école fonctionne sur la base d'une organisation non gouvernementale. Donc notre école s'appelle la Darbury Waldorf School, Waldorf, Waldorf, c'est le nom qu'on donne aux écoles Steiner dans le monde entier. L'histoire de cette école n'est pas banale puisqu'il y a environ dix ans, une de mes anciennes élèves qui s'appelle Capucine et qui était venue ici en touriste à épouser un intouchable. Pas vous. Elle a vécu ici pendant une bonne dizaine d'années, Capucine, et elle a été extrêmement sensible à la situation des enfants qui n'étaient pas scolarisés, à la situation des filles qui, si elles ne vont pas à l'école, sont mariées à 11-12 ans, et elle a souhaité faire quelque chose pour que tous ces enfants puissent être scolarisés. Elle m'a appelé, sachant que j'étais intéressé par ce genre de problématique, et elle m'a demandé si ça m'intéresserait, une fois à la retraite, de m'engager dans la création d'une école pour ces enfants-là. Pour moi, c'était juste ce que j'attendais pour occuper ma retraite. Donc j'ai sauté à pieds joints dans la proposition. J'ai préparé ça en France pendant cinq ans, en amont, et puis il y a maintenant deux ans, je suis venu m'installer ici, conscient du fait que si on veut créer quelque chose dans un pays étranger et avec une culture complètement différente. Il faut gagner la confiance des gens, il faut créer des liens, et que ça, ce n'est possible que si on vit sur place, qu'on passe du temps avec les gens, qu'on soigne les relations avec les familles. Donc voilà, en gros, ce que je fais en Inde. L'école que nous avons ouverte il y a deux ans, là nous engageons la troisième année, elle s'adresse en priorité à des enfants issus de familles très, très pauvres, qui la plupart du temps ne sont pas scolarisés. On vit ici dans une des régions de l'Inde où les enfants vont le moins à l'école, particulièrement les enfants d'Alit, c'est-à-dire les enfants intouchables. Et comme je le disais tout à l'heure, ces enfants, s'ils ne vont pas à l'école, leur destin est vite s'aider. Les filles seront mariées à 12 ans, elles auront leur premier enfant à 13 ans, deuxième enfant l'année suivante, et ainsi de suite. Et les garçons, bien, ils passeront leur vie à casser des pierres dans les carrières. Donc l'éducation est vraiment, vraiment un salut pour eux. L'objectif de l'école, c'est en premier lieu d'aider tous ces enfants, tous ces adultes en devenir, à pouvoir réaliser quelque chose de plus grand que ce que leurs conditions de vie actuelles leur proposent. Le deuxième objectif est d'accueillir également des enfants issus des castes supérieures, les bramines, les rajpot, etc. De façon à créer une mixité, de façon à aider tous ces êtres en devenir à vivre ensemble, sans distinction de caste, sans distinction sociale. Nos professeurs, nos trois professeurs actuels, sont issus de castes différentes et travaillent quotidiennement ensemble. Le premier, Gunpat, est lui-même un intouchable. Il est le fondateur, avec moi, de cette école. Monica, la seconde, est issue d'une caste un peu au-dessus, elle est rajpot. Et notre troisième professeur, Gaurav, est un bramine qui a décidé de travailler ici parce qu'il veut travailler pour l'avenir de l'Inde et la disparition progressive de toutes ces différences misibles aux relations humaines. Notre école va compter huit classes. C'est un système tout à fait officiel en Inde. Huit classes, ce qui correspond au CP, jusqu'aux premières classes de collège. Nous avons pour l'instant trois salles de classe. L'équipe de Rennes, de l'INSA, est en train de nous en construire une quatrième. Il ne nous en manquera plus qu'une, qui sera construite l'année prochaine. Et nous allons fonctionner cette année déjà avec quatre classes différentes. Un de nos professeurs, Ken Pat, va s'occuper de deux classes à la fois. Nous avons bien sûr l'autorisation officielle de fonctionner et une très bonne reconnaissance de notre école dans la région de Giazheimer, ce qui est véritablement satisfaisant et très encourageant. Sous-titrage Société Radio-Canada